Nous nous dirons au revoir autour de 12h45, même pour l'heure, nos invités, nos sympathiques invités, des rendez-vous sont avec nous. Nous allons démarrer avec le pasteur Rosine. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur ce plateau et nous sommes très heureux de la recevoir aujourd'hui. Pasteur Rosine est là pour nous annoncer une quermesse à l'américaine. Bonjour et bienvenue. Merci. Donc effectivement, je suis là pour vous parler de la quermesse à l'américaine organisée par AKONG, qui est une organisation non gouvernementale et qui lutte contre la pauvreté. Donc à cette occasion, nous organisons cette quermesse qui donne droit à des lots. Alors ça donne droit à des téléviseurs, ça donne droit à des iPads, etc. Il y a beaucoup de lots à gagner et pour participer, tu dois payer 5000 francs. 5000 francs. 5000 francs, tu donnes droit forcément à un lot. Donc tout le monde est gagnant. Il n'y a aucun perdant dans cette histoire. Et je tiens à préciser également que si tu es un pasteur et que tu as ta communauté, vous pouvez participer car plus tu participes, plus les lots sont importants. Donc ça va des téléviseurs à des complets d'instruments de musique, etc. jusqu'à des voitures. Donc voilà. Et ce que je tiens à préciser aussi en second plan, ce qui est intéressant, c'est que nous allons réhabiliter des églises. Mais avant de passer à la réhabilitation de l'église, je veux dire, est-ce que les tickets seront donc vendus avant le jour même de la kermesse ? Oui, tout à fait. Pour que les pasteurs qui auront envoyé ou conduit plusieurs de leurs membres puissent avoir leur récompense ? Tout à fait. C'est ce qui va se passer ? Tout à fait. Il y a des tickets qui sont mis en vente, si je peux, au CPE. Bien sûr. Voilà. Donc il y a des tickets qui sont en vente constamment. D'accord. On est là 24 heures sur 24. Et également, nous avons déposé des tickets dans certaines églises qui commencent à être évacuées. Et nous avions arrêté la date du 28 juin. Mais vu l'engouement, parce qu'il y a des gens qui commencent à nous appeler de Toulopeux, de Vavoie, de Bondoucou, de Corogos... Tout le monde peut participer à un capoçoit à notre position. Donc du coup, là, on s'est dit, bon, là, c'est un peu compliqué. On ne veut pas laisser les gens en marge. Donc nous sommes en train d'étudier la date pour reporter la date. D'accord. Voilà. Donc dépêchez-vous, parce que si tu ne t'inscris pas, tu ne peux pas bénéficier des lots. Et puis si tu ne t'inscris pas, tu ne peux pas bénéficier non plus de la réhabilitation. La réhabilitation, je tiens à préciser que nous allons étudier les dossiers. Parce qu'on ne voudrait pas rentrer dans des histoires un peu bizarres. Et nous allons les soumettre à nos partenaires. D'accord. Je tiens surtout à souligner que ce n'est pas une tombola. Ce n'est pas un tirage au sort. Certains nous ont appelé, oui, tombola, c'est pas de Dieu, etc. Ce n'est pas une tombola, ce n'est pas un tirage au sort. C'est une kermesse. Tout le monde est gagnant. On s'est basé sur l'acte des apôtres, chapitre 4, où tous les apôtres mettaient leurs biens ensemble, et ils partageaient. Donc c'est pour donner vraiment un coup de main à l'église de Côte d'Ivoire, soutenir ceux qui en ont besoin, qui démarrent, qui sont sous des cabanes, etc. Pour que vraiment tout le monde puisse louer le Seigneur et gagner des âmes à Christ. C'est ça l'objectif de notre kermesse. D'accord. On retient donc, sauf changement de dernière minute, la kermesse à l'américaine aura lieu le 28 juin. C'est un samedi ? Oui, c'est un samedi. C'est un samedi, d'accord. Au stade Félix Oufoué-Boigny à partir de 10 heures. Tout à fait. Je tiens à préciser que la coordinatrice de ce grand projet, et qui va donner aussi accès à d'autres grands projets, c'est le Bishop Coumondette. D'accord. Merci encore à vous, pasteur Rosine, kermesse à l'américaine. C'est le 28 juin 2014 au stade Félix Oufoué-Boigny à partir de 10 heures. Les contacts ? Le 46, 27, 17, 34. 46, 27, 17, 34. Le 57, 14, 83, 45. 57, 14, 83, 45. Nous vous attendons nombreux. Merci encore et excellente journée à vous. Merci à vous. Notre deuxième invité se nomme Serge Kéchi. C'est cela ? Alors, c'est Kouachi. Ah, c'est Kouachi. D'accord. Rassurez-vous, vous avez l'habitude. Ça fait à peu près 30 ans que ça dure. Kouachi, Serge Kéchi. D'accord, mais je peux vous donner l'assurance que je ne vais plus l'écorcher. Kouachi. Merci beaucoup. D'accord. Concert Singular. Effectivement. C'est le 7 juin. Le 7 juin, samedi 7 juin, à partir de 18 heures, le concert Singular, qui a été baptisé concert Singular, aura donc bel et bien lieu. C'est le concert le plus attendu de ce début de vacances, on a envie de dire, parce que juste avant les examens écrits, c'est là l'occasion pour tous les élèves, les étudiants et les passionnés de musique et surtout tous les fans de cette grande star qui est Singular de venir donc célébrer les vacances, on va dire, l'ouverture officielle des vacances en Côte d'Ivoire. C'est donc l'événement à ne surtout pas manquer, le Singular, samedi 7 juin, à partir de 18 heures. D'accord. Alors, certainement que les tickets ont commencé à s'arracher comme de petits pains. Comme de petits pains, je ne vous fais pas dire comme de petits pains, ils s'arrachent les tickets. Il y en a encore ? Il y en a quelques-uns encore, il faut se dépêcher. Et la particularité, c'est qu'en fait, il y a un seul point de vente. Le seul point de vente que vous allez peut-être me permettre de citer, c'est Radio Jam, qui est situé à Tregeville, sur l'avenue 21, pas loin du marché de Belleville. Ils sont à 10 000, 15 000 et 20 000 francs VVIP. 10 000, 15 000 et 20 000 francs VVIP. On a fait un seul point de vente pour amener au niveau de Créactive, parce que c'est bien Créactive qui nous offre cet événement, amener dans cette sphère de l'organisation du spectacle, la mentalité de guichet fermé. Parce qu'on n'a pas très souvent l'occasion de voir des concerts guichets fermés où on est un peu très en craint à la sécurité. Donc quand les tickets sont en vente le jour même, ça crée beaucoup plus de désagréments pour les gens qui viennent plutôt que lorsqu'on prend le ticket avant. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire guichet fermé. Mais rassurez-vous, il y aura une caravane, un camion, une caravane qui sillonne nous tout à Bijan et qui a déjà commencé. Et ça va se poursuivre demain et après-demain. Un camion qui va s'arrêter à certains points clés de la ville où les gens pourront également prendre les tickets, mais encore une fois, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et Singila, il sera là quand ? Singila, il arrive demain. Demain, déjà. Demain, par le vol Air France de 18h à l'aéroport Félix-Sophé de Bonny. Donc il y aura le fan club qui sera sur place pour l'accueillir. L'accueillir. Et tous ceux qui veulent également prendre part à son arrivée à Bijan. On rappelle, la date c'est le 7 juin au Palais de la Culture à partir de 18h. À partir de 18h. Et vous faites bien de dire 18h parce que c'est effectivement 18h tapante. Créactive, qui est une nouvelle entreprise qui arrive dans ce milieu-là, a véritablement envie de marquer le coup. Le concert va démarrer par un top horaire de cette radio que j'ai citée tout à l'heure. Quand on dit 18h, il est 18h, on entend le performateur. Et par la suite, le concert démarre. Il n'y aura pas de première partie. Les portes du Palais seront ouvertes à partir de 16h. Comme ça, il y aura moins de désagréments. À partir de 16h, déjà, il ne fait pas trop chaud. Jusqu'à 18h tapante avec le top horaire, le concert démarre avec les promoteurs, les annonceurs qui vont faire 30 minutes, qui vont occuper les 30 premières minutes. À 18h30 précise, Singila monte sur scène. À 20h, le concert est terminé. Si vous venez à 19h, vous avez raté Singila sur scène. Donc faites confiance en Créactive, c'est 18h pile et ça se termine à 20h pile. Je suis sûre que les téléspectateurs ont pris bonne note de ce message clair. Merci encore Serge Kouachi. Merci d'être venu et nous annoncer le concert de Singila, qui aura lieu le 7 juin au Palais de la Culture à partir de 18h. Séquence 7 07 07 07. Exactement. Séquence 7 07 07 07, un numéro vraiment facile à retenir. Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis revenez quand vous voulez. Merci bien. Eder Sette Niamia est notre invitée. Elle est là pour nous communiquer le bonheur. Voilà, Papa Bonheur est à sa 9e édition. On en parle avec elle. Bonjour Eder Sette. Bonjour Caroline. Toujours belle. Merci. J'essaie de faire comme toi. Merci. Alors, à l'instar des mères, les pères occupant une place prépondérante dans la famille, il est donc important. Il mérite d'être célébré. Et en Côte d'Ivoire, l'événement majeur marquant la fête des pères, c'est bel et bien Papa Bonheur. Papa Bonheur, cette année, c'est le samedi 7 juin 2014 à 15h à la Caisse Table au Plateau. Et comme Caroline l'a dit, nous sommes à la 9e édition. Et cette année, c'est sous le parrainage du nonne à Débra Augustin, chef de village de Béthier, grand planteur de son état et le grand bâtisseur de Béthier. Et il faut le dire que c'est une cérémonie de distinction des vaillants pères. Et cette année, 12 pères recevront des prix. Les artistes invités seront L'entrée est à 3 000 et 5 000 francs VIP. Les tickets sont en vente à la RTI, Radio Plateau, et à la télévision à Cocody. Ce que je veux dire, toi la maman, toi l'enfant qui me regarde, tu veux offrir un cadeau à ton père, mais appelle tout simplement au 66 02 10 36 ou le 66 02 10 37 pour acheter le ticket et l'offrir à ton papa comme cadeau de la fête des pères à Papa Bonheur. Merci beaucoup Edorsette Niamia. Et là, j'ai envie de mettre les papas en garde. Edorsette Niamia est venue sur le plateau de midi chez nous. Elle a pris sa plus belle voix. Elle s'est très bien maquillée. Et elle vous a invité à Papa Bonheur, papa de Côte d'Ivoire. Si vous n'effectuez pas le déplacement, c'est elle-même qui ira vous chercher. Bien sûr. Et je suis prête là. Là, j'ai mis des gants. Est-ce que je suis prête ? Je sens que ça va chauffer là. Oui, ça sera une très très belle fête. Merci beaucoup Edorsette Niamia d'être venue nous parler de la 9e édition de Papa Bonheur. C'est le samedi 7 juin 2014 à la Kestab à partir de 15h. Appelez le 66 02 10 36, le 66 02 10 37. En tout cas, venez nombreux et ne vous plaignez pas après de nombreuses fêtes des femmes ou des mères. Alors, M. Diarassouba, M. Yené Sige Yeo, M. Tio Nangaloru Seidou, M. Siloué Panfognon Sali. C'est madame, autant pour moi, Mme Siloué Panfognon Sali. Voilà, ça, ce sont des noms du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, des noms très symboliques, très significatifs. Mais pas tout le temps faciles. Ah, pendant ça, bonjour à vous et merci d'être là sur le plateau de midi chez nous. Merci, madame. Journée de retrouvailles et de réconciliation de Mudesna. Qui commence ? Nous vous écoutons. Merci, madame. Je vous en prie. En effet, journée de réconciliation et de retrouvailles des sous-préventures de Karakoro, Komorodoué et Napier, les 6, 7 et 8 du mois de juin, sous le haut-patternage du ministre d'État et du secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkulibali. Alors, les trois sous-préventures ont décidé de se retrouver pendant ces trois jours pour réfléchir sur le devenir de leur espace commun. D'accord. Quatre thématiques seront développées au cours de ces journées. On parlera de l'agriculture et des ressources naturelles, des infrastructures et des transports, de la culture, de l'artisanat, du tourisme et des sports et loisirs de la zone que nous décrivons. D'accord. Karakoro, Komorodoué et Napier. C'est une zone qui a des similitudes au plan de l'environnement, au plan de la tradition, au plan de la société, au plan des habitudes. Donc, en même temps, il faut signaler que cette zone a pris un retard sur le développement de la région du Poro. Et donc, c'est ce qui a motivé ces journées de réflexion pour insuffler un nouveau départ au développement de cet espace. Et c'est très bien. C'est une action qui est noble. Vous avez certainement d'autres informations ajoutées, vous qui êtes avec nous sur ce plateau. Non ? Ou c'est le porte-parole ? Alors, oui. L'unique. D'accord. Je vais donc présenter le contenu. Allez-y, donc, le programme. Voilà. Alors, la journée du 6 sera consacrée, en tout cas, à l'atelier qui va développer les thématiques que j'ai énoncées. Et la journée du 7 sera consacrée consacrée à un tournoi entre les sous-préfectures de Napier, Karakuro, Komodo et Thioro. Thioro, c'est un invité qui va venir nous aider. Et donc, la journée du 8, ce sera l'apothéose avec l'arrivée du parrain, l'illustre parrain, le maire de Corogo, secrétaire général de la présidence et ministre d'État, ministre de... D'accord. Et le ministre Amadou conclut à l'économie. Alors, donc, à la journée du 8, et on présentera à la population le nouveau sous-préfet de la sous-préfecture de Napier. Et on distinguera certains fils de la région qui ont contribué à développer tant soit peu leur espace. On inaugurera le nouvel hôtel de ville de Napier. D'accord. Et on posera la première pierre des logements sociaux de Napier. Important. En tout cas, ça va se dérouler sur plusieurs jours. Je rappelle, les 6, 7 et 8 juin 2014 du côté de Napier. Et comment est-ce qu'on fait pour vous joindre ? Parce que c'est un programme hyper intéressant. Très bien. Alors, avant de passer aux adresses, je voulais présenter la délégation qui est sur ce plateau. D'accord, allez-y. Le président, le professeur Deraswa Sidiki, il représente la mine d'assinant de Napier. D'accord. M. Thuyo Nangalouru Seru représente la mine d'assinant de Karakoro. Et Mme Siloué Salimanta Parfoyon représente la mine d'assinant de Komorodou. D'accord. Et moi-même, le porte-parole, je suis vice-président de la mutuelle de Napier. D'accord, c'est très important. Le président voudrait ajouter rapidement quelque chose ? Quelque chose, oui. Allez-y. Merci beaucoup, madame. Je voudrais tout simplement lancer l'appel à tous les fils et les fils de Napier, de Karakoro, de Komoro de venir très nombreux à la fête parce que nous voulons nous lancer un défi ici de la mobilisation. Et c'est une première et nous voudrions que cela vraiment puisse marquer le temps, marquer notre pays, marquer notre espace commun. Merci encore, messieurs, dames, d'être venus sur notre plateau. Nous parlerons de la journée de retrouvailles et de réconciliation du Mudesna. C'est les 6, 7 et 8 juin 2014 du côté de Napier. Et bien, pour toute information, appelez le 45, 97, 94, 63 ou encore le 48, 48, 95, 88. Merci encore et excellente journée à vous. Merci, madame. Je vous en prie. Monsieur Ken Adamo est notre invité. Il est sur ce plateau pour nous parler des 30 ans de carrière d'un artiste émérite. Il s'agit de Luxon Pado. Bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour. Je voudrais dire à toute la famille des artistes de Côte d'Ivoire que c'est un appel que je lance par rapport à cet hommage national qui est consacré à Luxon Pado, l'une de nos valeurs sues au niveau de notre famille. Et ça a démarré au Burida il y a quelques jours. Conférence, une table ronde animée par des chercheurs et des musicologues par rapport au talent immense de l'artiste et par rapport à l'originalité de son art. Et juste après cette journée que le Burida a ouvert pour Luxon Pado, nous sommes retrouvés à l'acoustique avec le ministre de la Culture, le secrétaire général du gouvernement pour rendre un hommage à Luxon Pado. Et l'acoustique s'est avérée vraiment exiguë. Ah oui, on a déplacé les chaises et donc l'apothéose, nous avons choisi le baron là où est née cette musique, là où est née cette valeur, suive cette valeur nationale qu'est Luxon Pado. C'est avec beaucoup de fierté que le président de l'Union des artistes vient annoncer cette nouvelle. Ça sera un bal populaire, ça sera une communion totale. Luxon Pado avec les frères Céa au grand complet et tous les artistes valeureux de Côte d'Ivoire seront là. Et vous avez envie de voir Johnny Alley, vous avez envie de voir Tigresse Tidoni et Gasponsens ce samedi au baron parce que Luxon Pado mérite de savourer une reconnaissance nationale et tous les artistes doivent être mobilisés pour que la chose soit ainsi. Et désormais, tous nos aînés, tous nos pionniers et tous les valeureux, tous ceux qui font la fierté de la culture en Côte d'Ivoire seront célébrés. 30 ans de musique Luxon Pado, ça se fête et nous sommes tous mobilisés. Rendez-vous samedi au baron. Ça sera la totale, ça sera le bal et ça sera l'apothéose. Tout à fait. En tout cas, un grand rendez-vous à ne pas rater. C'est ce samedi 7 juin à partir de 21h du côté du baron de Yopougon, Ken Adamo. Merci. L'originalité, c'est qu'il n'y aura pas que la musique de l'Ouest. Il y a tout le monde. Nous avons fait un choix. Voilà, on a fait un choix. La tigresse sidonie. Il y aura des artistes de tous les contrées de la Côte d'Ivoire et il sera célébré comme il se doit. 30 ans de carrière de Luxon Pado, je vous rappelle, le 7 juin 2014 au baron de Yopougon à partir de 21h. 02 22 05 00 65 07 87 03. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Soyez heureux. Je vous en prie. Nous recevons à prison deux pasteurs sur notre plateau. Pasteur Alberto et Pasteur Renato. C'est bien cela. Grande journée de délivrance avec l'aspersion. C'est bien ça ? Oui, oui, oui. Ok, l'aspersion de l'or pur et c'est le 6 juin au Cénacle du Saint-Esprit. Nous vous écoutons. Exactement. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à nos amis, nos frères ministères de la Côte d'Ivoire qu'il y a un grand événement qui va se passer ce vendredi à 18h pour dire que derrière un problème, derrière une situation que vous êtes en train de vivre, il y a un esprit mauvais. Il y a un esprit mauvais. Peut-être que vous avez un problème qui, avec la force de vos propres bras, vous n'avez pas pu le régler. Vous n'avez pas pu changer cette situation. Mais nous avons le moyen spirituel pour combattre cet esprit qui vous fatigue. Nous avons le moyen spirituel pour enlever le mal que est dans votre vie depuis des années. Et cela va se passer ce vendredi à partir des 18h avec l'expression de l'eau pure. Nous avons envoyé ces eaux à partir d'Israël. Vous savez qu'en Israël, il y a plusieurs endroits qui ont témoigné du pouvoir de Dieu. L'eau du fleuve du Jourdain, l'eau de la mer de la Galilée, l'eau de la source de David, plusieurs l'eau que nous avons envoyées ici en Côte d'Ivoire pour asperger à nos fraises de soie qui viendront. Bien sûr, ce n'est pas l'eau tant que telle, mais la foi que nous avons. Une fois que cette eau a été consacrée et puis, lorsque cette eau va toucher votre corps, certainement, pas la foi, le mal qui est caché dans votre vie, l'esprit qui est caché dans votre vie ne va pas résister. Et certainement, votre vie va changer. C'est pour cela que nous dénominons ce jour-là comme le jour de la délivrance totale. Et ce jour-là, c'est le 6 juin, le 6 juin au Sénat d'Ajame. Exactement. D'accord. Votre collaborateur veut certainement ajouter quelque chose. Oui, je peux parler à mon ami Messier et que ce jour-là, vendredi, sera un jour totalement différent. Dieu va donner la délivrance totale à cette personne qui sera là avec le nom de Jésus. D'accord. Merci encore. Allez-y. Juste pour dire que ce travail de délivrance sera fait en tous nos temples de l'Église universelle, ici à Bidjan et aussi à l'intérieur où se trouve une Église universelle. Vous pouvez comparer ce jour-là, le 6 juin, à partir des 17h30, nous, les pastels, nous, les hommes de Dieu, nous serons déjà là-bas pour recevoir, pour écouter quel est le problème qui vous fatigue. Tous les pastels, les ouvriers, nous serons là et vous allez nous expliquer qu'est-ce qui vous fatigue réellement et nous allons trouver un moyen de vous aider. Vous êtes nos évités, peu importe votre croyance, votre religion, peu importe en qui vous croyez, nous sommes là, les portes sont ouvertes à tout le monde. Merci. Nous sommes sûrs que certainement Dieu va avoir merci encore à vous Pasteur Alberto et Pasteur Inato d'être passés ici sur le plateau de midi chez nous. Je rappelle donc la grande journée de délivrance avec l'aspersion de l'or pur c'est ce 6 juin au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé 220 logements à partir de 18h. 56, 32, 33, 23, je reprends donc le contact. Oui. 56, 32, 33, 23 ou encore le 49, 05, 92, 06. Je pense que l'information est passée. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Sonny Alex est notre invité. Sonny Alex, je vois à côté Cassadil, c'est ça ? C'est un cash deal. Oui, c'est une structure. Ok. Ah, c'est un cash deal. Soirée, réunion de famille, Label Night Club. Nous vous écoutons. Ok, merci maman Caroline. Cet après-midi, nous sommes sur le plateau de la première TI, Airchain, pour pouvoir essayer de pouvoir élaborer quand même un certain nombre de choses sur la structure Cash Deal qui organise au jour d'aujourd'hui un partenariat avec le label Night Club Discothèque 6 à Anglais dans le prolongement du latré entre l'église que je ne peux pas citer qui est juste après l'ambassade de Chine et le carréfou Oscar. Nous allons essayer carrément comme ça de déballer et grainer un peu les différentes activités que mène cette boîte au niveau d'engrais. Les mercredis, vous avez la grande soirée Suite Life. Les jeudis également, nous avons la grande soirée Hot Boys, Night Girl. Les vendredis, samedi, dimanche, nous avons la grande ambiance clombing avec les grands Djokers renommés de cette boîte de nuit qui fait actuellement mouche dans cette commune abidjonnaise. Et pour revenir sur le lundi, le lundi du latré. Mais la raison qui nous emmène ici cet après-midi sur votre plateau, si vous nous permettez bien sûr avec l'artiste vous dit premier le créateur de Yuru Yuru Chumakaya depuis Abidjan, Paris, de toutes ces grandes entreprises de la sous-région en Côte d'Ivoire, a décidé aujourd'hui ce soir de libérer Boko Haram. Parce que le mannequin des Djokers, le mannequin des artistes basé en Europe a décidé de donner un clin d'oeuvre au jour d'aujourd'hui ce soir à cette grande discothèque qui est une grande soirée dénommée soirée réunion des familles. Et le principe de cette soirée est un talk show. Dans le talk show, nous permettons à tous ces grands frères, à tous les nos seuls de bien vouloir se réunir autour de cette mythique soirée qui se passe tous les mardis aujourd'hui dès la comptée pour le lancement de cette première soirée. D'accord. On va donner l'occasion à l'artiste de s'exprimer. Bien évidemment. Allez-y. Voilà, alors bonjour encore et puis je pense qu'il a déjà tout dit. On se donne rendez-vous ce soir à la discothèque. Oui, le label. Le label. Donc ce sera le dernier spectacle de Oudi 1er avant de retourner en Europe. donc venez nombreux ce soir fêtez avec nous pour s'amuser dans la paix et puis en famille comme on dit soirée entre réunions de famille. Réunions de famille. D'accord. Merci encore à vous et comment est-ce qu'on vous joint ? Bien avant si vous me permettez de donner les contacts permettez-moi de rappeler que c'est une grande soirée glamour chic qui caractérise un certain type de clientèle très sélecte VIP bien dessus donc pour parler que du glamour donc ce soir pour permettre à toutes les réservations vous pouvez nous joindre sur le numéro du monsieur Khalil Assad le responsable de cette structure casdique en partenariat avec le label Night Club sur le 49 74 18 21 le 55 0704 deux fois qui est le numéro de Maestro de Balzac et le mien qui est le 40 09 47 28 donc ce soir rendez-vous réunion de famille au label à partir de 22h avec Oudi merci encore à vous d'être venu Sony, Alex et Oudi c'est bien ça ? Oudi premier merci encore soirée réunion de famille c'est un label Night Club et c'est ce 3 juin à partir de 22h appeler pardon à Anglais c'est situé à Anglais en ambassade de Chine et le carrefour d'Oscar ok bien noté j'espère je suis à droite 49 74 18 21 55 0704 04 et notre dernier invité est assurément Dona Doni qui est là pour nous parler d'une soirée la soirée Suite Life c'est au Pink Club et c'est à Marc-Coury bonjour bonjour Caroline bonjour chers téléspectateurs voilà discothèque sans précédent qui allie justement une décoration je veux dire extraordinaire et une qualité sinon un système sonore imbattable vous l'avez constaté c'est bel et bien le Pink Club situé à Marc-Coury non loin de l'église s'intéresse dans le prolongement du quartier résidentiel voilà le Pink Club a ses jours de fête a ses jours de folie il faut dire que tous les jours sont des jours de fête des jours de folie voilà déjà vous avez le lundi la soirée Golden People de Aristide Managia et Dona Doni m'a dit aujourd'hui vous avez la soirée Suite Life de la structure 7ème niveau mercredi vous avez la soirée Lollipop des jeunes branchés et in jeudi vous avez la soirée BCBG Arthur Détaneux Maxime MM et le week-end qui est géré par les DJ Maison vendredi samedi c'est le club international et le dimanche vous avez la soirée l'équipe du dimanche de Jonas le gros chef voilà la structure 7ème niveau composé de jeunes managers pétris de talents dynamiques que sont Mike Choco Christian Bourgeois Ahmed Managia Louré Kitchach Eric Inter vous invite ce soir sur le cours de 22h à la soirée Suite Life comme vous entendez Suite Life vous dit que la vie est douce la vie est belle il ne faut pas s'aprésenter sur les soucis sur les difficultés venez on va faire la fête et aujourd'hui ils ont décidé comme ça d'offrir à leur aimable clientèle cet artiste-là même qui se fait appeler le baba il s'agit de Doliziana de Bordeaux qui n'est pas sur ce plateau pour certaines raisons que nous n'allons pas évoquer ici mais ce soir nous confirmons justement qu'il sera là qu'il donnera un spectacle à couper le souffle à toutes les personnes qui seront présentes au Pink Club et voilà juste en face de moi vous avez un bel homme qui a des droïdes et tout voilà c'est pitié qui fête c'est un an de plus et pitié sera de la partie également voilà c'est un artiste il va donner un spectacle et il va justement célébrer c'est un an de plus et les bruits dans quel genre ? les genres musicals dans le coupé décalé c'est le coupé décalé d'accord le coupé décalé et à côté de pitié à côté de pitié vous avez Christian Bourgeois l'un des membres de la structure 7ème niveau qui gère la soirée Suite Life au Pink Club et il faut dire que cette soirée Suite Life de ce jour est je vais dire gérée la marraine de cette soirée et ce n'est pas moi non ce n'est pas moi bientôt je pense que Caroline voilà non c'est juste pour l'encher on va penser ça donc Claire Bailly est la marraine de cette soirée voilà Claire Bailly est la marraine de cette soirée Claire Bailly et la marraine de cette soirée c'est la marraine de cette soirée c'est la marraine de cette soirée Et retrouver donc Pitché ce soir à partir de 22h du côté du Pink Club, c'est à Marcory, 48-43-52-95, 40-00-21-62. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nguesson Tano. Merci à toutes les équipes qui y ont travaillé. On se retrouve demain avec le même délice, la même motivation. Merci de nous avoir suivis et restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Au revoir.